Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Géricault, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Barthimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais ils criaient de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le ! » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle ! » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Pendant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé ! » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Jésus lui dit, « Alléluia, 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 Alléluia » On pourrait se demander, « Mais Jésus, tu es aveugle ! » Tu vois bien que ce qu'il te demande, il n'a même pas besoin de l'exprimer. Tu vois bien qu'il est aveugle, donc tu devrais savoir ce que sont ses besoins. Mais Jésus, justement, par respect de la liberté de chacun, attend effectivement que nous lui exprimions nos demandes. Et pour apprendre à voir au-delà des apparences, pour apprendre à le reconnaître à travers la présence d'un enfant, et d'entendre celles qui, voilà, ne parlent pas encore à la manière des adultes, mais qui nous parlent souvent, beaucoup, plus fidèlement à la manière de Dieu. Et Amy, c'est une grâce, effectivement, aujourd'hui, de t'accueillir dans cette Église, à travers ce baptême, pour nous donner à entendre ce que Dieu veut nous dire à travers toi. La première lecture, tirée du livre du prophète Jérémie, nous dit « Criez tous ! Seigneur, sauve ton peuple ! » N'importe quoi, Amy pourrait nous dire « Criez tous ! » Criez tous et sauver, justement, cette planète. Sauver ce monde. Sauver la paix. Sauver les familles. Criez. Criez et priez. Il n'y a que la première lettre qui change. C'est la même chose. C'est un cri du cœur. Et un enfant, effectivement, s'exprime avec son cœur, avant de s'exprimer avec une intelligence, ou avec un savoir. Un enfant s'exprime naturellement. Et il exprime naturellement l'amour de Dieu. Oui, criez et priez pour faire entendre demandes. Et entendre le Seigneur nous répondre. « Mon peuple, je le rassemble, je les mène, je les conduis par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. » Dieu veut, effectivement, que nous avancions sur un chemin de liberté, sur un chemin de vérité. Oui, le Seigneur est un guide pour nous conduire sur le chemin de la liberté, sur le chemin de la vérité. C'est bien lui qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la liberté. » Un chemin qui se propose, non pas un chemin qui s'impose. C'est pour cela la réponse de notre parrain aujourd'hui. Accepter de célébrer le baptême avec quand même toute une messe, mais d'être là, par amour, par amour, et par justement fidélité à cette vie reçue et à cette vie donnée. Pour nous rappeler qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on est. Le psalmiste nous donne à entendre cette prière. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous poussions des cris de joie. Quand il redonne la vue à ceux qui ne font pas, pas simplement ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, même à ceux des fois qui sont à l'intérieur de l'Église. Nous avons entendu Stéphanie nous dire, j'avais pris de la distance. Moi-même, j'ai pris 15 ans éloigné de Dieu par rapport à ce que je pouvais voir à l'intérieur de l'Église. Mais précisément, il ne faut pas s'enfuir. Il faut revenir, et comme tu as dit, à travers Émil, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est bien Dieu avec nous, c'est bien à travers un enfant. Dieu avec nous, pour que nous puissions nous laisser réenchanter dans nos vies et réaccueillir la vie dans cette liberté que Dieu offre à tous. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Montre-nous le chemin pour traverser et dépasser tous les déserts de nos vies. Qui n'a pas rencontré des déserts dans un moment de sa vie ? Qui n'a pas douté dans un moment de sa vie ? Mais le Seigneur, lui, ne doute jamais de ses enfants et ne juge jamais ses enfants. Il les appelle. Nous avons entendu dans l'Évangile, appelez-le. Mais est-ce que nous nous appelons encore ? Est-ce que nous entendons les appels à appeler ? Ou est-ce que nous restons entre nous ? Dans la seconde lecture, tout grand prêtre est lui aussi rempli de faiblesses. Il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du monde. On ne s'attribue pas à cet honneur. Et c'est cette expérience que je fais depuis maintenant douze ans que je suis prêtre. Jamais j'aurais imaginé un jour qu'un pauvre comme moi, qui n'était même pas capable de faire un signe de croix dans son lit, à une heure du matin quand il se couchait, au nom du Père, du Fils. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et c'est parce que justement, je suis passé, j'ai vécu cette expérience de l'éloignement qu'il me plaît justement d'aller à la rencontre de tous ceux qui se sont éloignés. C'est ma joie. C'est ma joie. Sans faire de produtif, sans chercher à... Non, ce n'est pas mon... Ce n'est pas... Ce serait de l'usurpation. Mais en entrant, comme je dis, moi je suis le portier. Et lui nous travaille comme il veut nous travailler à travers justement, aujourd'hui, la présence de son enfant, et lui, qui va être baptisé dans cette foi de l'Église. Oui, tout grand prêtre est lui aussi rempli de faiblesses. Pour tenter de répondre aux faiblesses de notre monde, il ne faut pas avoir peur de faire face à nos propres faiblesses pour les dépasser avec l'aide et la grâce de Dieu. Souvent, nous jugeons les faiblesses des autres parce que nous avons du mal à accueillir nos propres faiblesses. Et Émile, il a pour nous dire, mais regardez, la fragilité, la fragilité d'un enfant. Elle ne nous fait pas peur. On en prend soin. Elle nous émerveille. C'est grand, la fragilité d'un enfant. Mais quand on grandit, on ne veut plus accepter cette fragilité parce qu'on nous dit qu'il faut être le plus puissant, le plus costaud, le plus intelligent, le plus, le plus. Et on fabrique des burn-out en puissance. Non, Émile est là pour nous dire, n'oubliez pas de retrouver ce petit enfant, chacun d'entre vous. N'oubliez pas de retrouver ce petit enfant aimé de Dieu. Oui, apprenons à recevoir cette grâce de Dieu pour prendre soin du monde. On ne s'attribue pas cet honneur. On est appelé par Dieu. Et le grand prêtre qui doit offrir des sacrifices pour nous rappeler cette parole du psalmiste. Tu m'as demandé ni au loco, ni au france. Alors j'ai dit, je viens. J'ai répondu à ton appel pour le monde. Et Élie s'est envoyée de Dieu pour notre terre pour nous appeler à répondre aux appels. Pour qu'à notre tour aussi, nous puissions être envoyés. Il n'y a rien de plus terrible lorsqu'on n'appelle pas quelqu'un. Et c'est ce qui se passe dans l'Évangile. L'aveugle, personne ne le voit. D'ailleurs, vous l'avez entendu. La foule, quand il se met à crier, la foule veut le rabot. Tais-toi. Tais-toi. Et Jésus voit l'attitude de la foule. Il voit l'aveugle et il voit l'aveuglement de la foule. C'est aveugle qu'au bord du chemin. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est à côté du chemin sur lequel Jésus va passer. Et c'est cet aveugle qui va redonner la claire vision à la foule puisque quand Jésus demande à la foule, appelez-le. Nous avons entendu cette parole de la foule qui au départ le rabot. Confiance. Il t'appelle. Lève-toi. Confiance. Oui, appeler quelqu'un, c'est le reconnaître comme un frère, comme une sœur, comme quelqu'un, effectivement, qui a aussi quelque chose à recevoir et à partager. Entendons-nous les cris de ce monde. Il faut entendre pour pouvoir crier. C'est ce qui arrive à cette aveugle qui crie vers Jésus. Il entend d'abord que Jésus passe. Et c'est cette première prière que Dieu adresse à son peuple. Shema Israël. Écoute. Écoute. Et tu entendras si je n'écoute pas. Comment entendre si je n'écoute pas. Écoute. Écoute pas simplement entre nous. Mais écoute aussi les cris de ce monde. Écoute ceux qui sont loin. Va les chercher. Va leur dire. Toi aussi, ils t'appellent. Toi aussi, ils t'appellent. Oui. Comme Barthimée, nous sommes effectivement pas loin du chemin où Jésus veut passer, où Jésus nous rappelle qu'il est ce chemin. de vie et de vérité pour que nous devenions comme ce mendiant, des mendiants de son amour. Comme ce mendiant, nous devrions crier vers Jésus ce dont nous avons besoin, ce dont le monde a besoin, la claire vision de ce que nous devons demander, notre guérison et la guérison de notre monde pour offrir à aimer un monde de paix, un monde où il n'y aura plus de guerre. Alors souvent, on dit oui, c'est de l'utopie. On n'y croit pas. On n'y croit pas parce qu'effectivement, le mal se charge de nous dire mais cela ne t'appartient pas. Chacun de nous peut faire quelque chose. Vous connaissez cette petite phrase de la petite histoire du colibri. Le colibri, la forêt est en feu. Le monde s'ébranle. Tout flamme, tout prend feu et tout le monde fuit. Et le petit colibri, il y a une girafe qui a un coup plus haut que les autres là et qui au-dessus de la fumée voit un colibri faire des allers-retours avec des petites gouttes d'eau. Elle dit mais qu'est-ce que tu fais ? Nous avons notre petit colibri aujourd'hui, cette goutte d'eau d'amour que Dieu nous envoie, qui nous interpelle et qui nous dit « Je fais ma part. » Émile est là pour faire cette part que Dieu lui envoie faire pour notre monde. Et il nous interpelle chacun d'entre nous. Et toi, que veux-tu faire pour ce monde ? Oui, être appelé, c'est être reconnu, c'est être vu. Alors, demandons au Seigneur de laisser son regard se poser sur nous. Oui, l'aveugle, en jetant son manteau, jette son ancienne vie pour avancer dans la lumière. C'est une course dans la foi guidée par la parole pour avancer en pleine lumière. Nous avons entendu l'aveugle jeter son manteau, bandier, courir vers Jésus. Il est aveugle. Il courir vers quoi ? Mais il voit autrement, pas simplement avec les yeux de l'apparence. Il voit avec le cœur. Il voit avec la confiance. Il est guidé par une force supérieure. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à redécouvrir, à réaccueillir dans nos vies. Pour apprendre à le reconnaître, non pas ailleurs, mais à le reconnaître ici, derrière chacun de ces visages qu'il nous donne. qu'il soit loin ou qu'il soit prêt. Oui, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouvera la vue et il suivait Jésus. C'est bien dans un dialogue avec Jésus que s'opère la guérison de l'aveugle. C'est bien dans un dialogue entre nous et avec Dieu que nous pouvons retrouver la vue pour ce monde qui ne voit plus bien clair. Oui, avancez avec Jésus sur le chemin, sur le chemin de la conversion, sur le chemin qui nous invite à passer de l'extérieur à l'intérieur. Là où Dieu nous attend, ce n'est pas à l'extérieur, mais c'est bien en nous. Nous sommes sa demeure privilégiée. Alors, apprenons à le rencontrer en vérité et émis. Merci pour ce cadeau du ciel qui nous est donné aujourd'hui d'accueillir pour nous rappeler ce que nous avons reçu le jour de notre baptême. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada